et buenos dias les nulos aujourd'hui je suis sur la costa brava à l'ioré des mars je m'en vais pour une petite aventure en direction de blanes je vais prendre un côté par les terres et puis je reviendrai par le chemin côtier par rapport à la fin pour me garder les plus belles images bien sûr mais bon je pars par les terres parce que j'aimerais bien un peu voir ce qu'il y a derrière je suis sur la costa brava et c'est vrai que la costa brava c'est très connu pour son côté très balnéaire il ya beaucoup de villes comme justement l'ioré des mars où je suis mais il ya aussi tous à des mars il ya aussi calais là enfin je sais pas si je le dis comme il faut mais bon bref on va dire que ça passe et et personne ne connaît enfin personne s'il ya des gens qui connaissent mais moi je connais pas l'arrière boutique donc je vais aller explorer ça un petit peu voir ce qu'on trouve vraiment très intéressant bon alors pour aller à blanes en fait c'est tout bête blanes ça se situe à un endroit qui est très particulier sur la ligne de train qui fait gérone barcelone en fait gérone barcelone quand on part de barcelone ça passe le long de la côte comme ça et hop un moment ça bifurque sur la gauche par les terres pour aller en direction de gérone blanes c'est la ville qui a pile poil à ce niveau là c'est à dire entre le moment où on est sur la côte et le moment où on part donc toutes les stations balnéaire qui sont au sud de blanes sont desservies par le train toutes celles qui sont au nord ne le sont pas après il ya des cars bien sûr direction giron et puis un peu des réseaux qui qui fonctionne un petit peu autour de tout ça et que et c'était quand même intéressant d'essayer de faire une rando du style et si je prenais le train de barcelone à blanes et que j'allais à l'ioré des mars donc en fait je prends le truc à l'inverse en fait pas chier mais en tout cas ça nous permettra de voir un petit peu en combien de temps ça se fait si ça se fait bien et puis vous vous donner des indications et des idées pour plus tard Musique Sous-titrage ST' 501 Une autre raison pour laquelle je passe par les terres, c'est que tout simplement on arrive la mi-mai, alors mi-mai 2024, il y a eu énormément de pluie sur l'Europe, donc là tout est très verdoyant. Et justement ça me va bien, parce que moi je tiens très très mal la chaleur, alors du coup je me dis que là comme je pars à ma balade il est à 14h, ça peut être intéressant de commencer par les terres pour être un peu à l'abri de la végétation, et pourquoi pas une fois que le soleil sera un petit peu plus à l'ouest, prendre la côte est qui devrait aussi me protéger, forcément on fait des calculs, tac tac tac, vous avez vu la falaise, rayons de braquage, machin tout le truc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je fais aussi, une des raisons pour laquelle je fais ça aussi. Sous-titrage ST' 501 On a croisé trois personnes depuis que je suis parti en une demi-heure, autant vous dire que ça fait très no man's land, et c'est drôle parce que on sent qu'on est en Espagne, ça a beau être verdoyant, il y a quand même cette ambiance, ce son un peu aride, je ne sais pas comment expliquer cette ambiance. Bon alors on va y voir ce qui se trame par là, que nous dit ce panneau ? Il nous dit phénale, il nous dit c'est tout, vous n'avez pas d'autre choix, vous allez à phénale ? C'est vraiment canon cette végétation là, c'est super chouette, les petits oiseaux, le calme, il n'y a personne, vraiment c'est sympa par là. Il y a des espagnols là dans l'assemblée parce que moi je lis N.I. Tramand, de gros saut des cacas. Il y a un truc qui me fout un peu le doute, parce que là vous voyez, il y a une barrière, c'était marqué propriété de je ne sais pas quoi, et il y a quand même un sentier, bon ça a l'air qu'elle est quand même passant, enfin c'est bizarre que pour une propriété privée, il y a autant de gens qui passent, donc je ne sais pas, et en fait depuis tout à l'heure, je regarde sur ma carte, j'ai des petits sentiers qui passent un peu à droite, à gauche, et ça ressemble tout à ça, soit c'est barré par une roue, c'est marqué interdit de passer, soit en fait il y a une barrière, mais là c'était ouvert, donc écoutez, si je me fais croquer par un chien, je vais aller chercher. Bon bah écoutez, j'ai passé une autre jonction, on va dire, de sentiers, je n'ai rien vu, pas d'indication, rien, alors les sentiers sont plutôt assez bien balisés ici, j'ai remarqué, c'est le même code qu'on a en France sur les sentiers, avec la barre, la croix, etc., et là je n'en ai pas vu, alors soit je suis complètement bigleux, soit, écoutez, j'ai mes deux mollets, je n'ai pas eu besoin de courir, jusque là tout va bien. C'est merdique de monter, parce que comme la terre est sèche, elle est hyper glissante, ça me fait un peu du sable, regardez, c'est tout friable, en fait quand on passe dessus, comme quand on marche dans la neige, ça essouffle un peu. Ah là c'est le moment où je vais vous faire un plan en musique, parce que je sens que j'arrive en haut et qu'il va y avoir une belle vue, attendez, je vais rembobiner, je vais me taire, je vais redescendre un peu, et je vais vous le faire. Et voilà, musique, maintenant. Tuez-le ! Bon allez, c'est tout pour la musique, parce qu'en vrai c'est tout pour la vue. Voilà, abonnez-vous ! C'était vraiment très intéressant ! Mais en vrai, non, il n'y avait pas grand chose de plus, ça s'appelait Toré sur la carte, alors je me suis dit, peut-être qu'on sera sur une tour. Ouh, par contre de ce côté-là, vous voyez, toujours fixé pareil, sur la mer, sur la mer, mais regardez ça, de l'autre côté ce que ça donne. Du coup, attendez, parce que du coup je vais me mettre comme ça là, hop, et puis on va remettre la musique, hein. Allez, c'est parti ! Et vous voyez, comme quoi des fois les choses elles se font vraiment toutes seules, hein. Moi, je vous avais dit, ouais, bon, on l'a vu, machin, et tout, alors qu'en fait, je suis venu dans l'arrière-pays pour voir l'arrière-pays, et je regarde la mer, et en fait, c'était l'arrière-pays qu'il fallait regarder. Super ! Bon, le petit bout de téton, on en vient quand même vite à bout, hein. Là, je suis déjà presque redescendu sur le plancher des vaches. En tout cas, presque au niveau de la mer, je suis encore légèrement en hauteur, mais maintenant, je vais me diriger en direction de la ville de Blanes pour aller à la gare, puisque j'aimerais bien faire la suite de l'exploration par la gare. Puis comme ça, on va peut-être se faire un petit tour en ville, voir à quoi ressemble Blanes, et puis ce chemin côtier. Allez, deuxième partie, c'est par là-bas. Les Zanzarés, mon instinct me dit que c'est pas par là, mais je suis pas sûr. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, je suis arrivé à la gare de Blanes, là. Je vais pouvoir maintenant décoder, me chronométrer pour aller en direction de la sortie pour rentrer à l'hôtel d'où je viens. Par contre, je suis côtois parce que là, je vais marcher en pleine face. Enfin, en pleine face. Ça fait quasiment deux heures et demie que je marche avec le soleil en pleine face, sans crème solaire et sans chapeau. Je sais, pour ceux qui me connaissent, c'est pas très responsable. C'est le chronométrage. Bon, je vais quand même faire un petit tour en ville, prendre mon temps pour rentrer. Je vais pas non plus y aller au pas de course, c'est pas le but. Le but, c'est de se faire plaisir. Par contre, vous voyez, derrière moi, là, j'ai un panneau directement à la gare, parce que là, vous voyez, la gare, elle est là, il y a le parking, le train. Il y a déjà un panneau avec des sentiers qui nous indiquent par où aller se balader. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas comme ça partout. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans le vif du sujet, là, parce que le trajet entre la gare et l'entrée de Planès, c'est juste de la merde. Vraiment, il est genre super long. J'ai mis plus d'une demi-heure quasiment. Donc, j'ai fait le crash test pour vous, vous me remercierez. Si jamais vous venez là et que vous venez en train, prenez le bus. Parce qu'on sait pas vouloir faire à pied. En vrai, ça n'a aucun intérêt, c'est juste chiant. Par contre, l'arrivée par les quartiers résidentiels, il faut avouer que c'est plutôt sympathique. Ils aiment bien les briques, ici. Les mêmes côtiers du béton, ils mettent de la fausse brique dessus pour que ça ressemble à de la brique. Merde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, ça y est, j'arrive dans le centre de Planès. C'est, écoutez, comme à peu près toutes les villes de la Costa Brava jusque-là. Assez simple, avec des bâtiments plus ou moins colorés sur les côtés. Avec quelques petites expressions artistiques à droite à gauche. C'est plutôt sympa. Mais rien de bien fou. En général, les centres-villes, il y a des fois des petits châteaux, des fois des jolies églises ou des petits bâtiments comme ça. Mais ça reste relativement balnéaire. Pour ne pas s'attendre dans ces villes-là, il y a quelque chose de fou. Cette ville m'a tout l'air d'avoir une porte. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une histoire, une ville fortifiée. Première questionnement, savez-vous pourquoi on dit Costa Brava ? Eh bien, c'est tout simple. Costa Brava, ça veut dire côte abrupte. Catalan. Eh oui, puisque si tu es très près des Pyrénées, forcément, la palaiste est venue directement dans la mer. Tiens ! Une chabou ! Mais pourquoi il y a-t-il autant de châteaux à cet endroit-là ? Comme la citadelle de Rosette, par exemple ? Eh bien, c'est tout simple. Déjà, parce qu'il y a eu des attaques très très montantes pour le contrôle des Pyrénées. Mais aussi, puisque, parce que Charles V, à l'époque, il y avait beaucoup de pirates dans la Ligue des Rannées. Les pirates, comme les subitaires, je ne sais pas, les gens talibans, là. Ces pirates attaquaient très souvent les côtes. Il y avait beaucoup de grandes choses comme ça. En prévenir les villages qui étaient un petit peu plus dans les terres, on prévenait des attaques des pirates directement depuis la côte grâce à des signaux de fumée ou des signaux de lumière. Toutes ces citadelles, comme cette Blanes, elles vont se prendre vachement cher parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Espagne, elle va rentrer en guerre avec l'Angleterre et la France quelques années plus tard, et bien, forcément, ça va servir de bastion militaire. Il va y avoir des gros, gros conflits sur cette chose-là, bravo. Ces conflits consécutifs qui partent du 11e siècle et qui vont jusqu'au 10e siècle, ça va faire des sacrés ravages, quand même, dans tout ça. Donc, elles vont se faire bien utile, ces citadelles. Aujourd'hui, ça laisse des vestiges touristiques à visiter. C'est superbe. Voilà les dons d'ailleurs. Bon, les dons d'arrêt, c'est chouette par là, parce qu'il y a des jolis points de vue, là, sur ce morceau de Costa Brava. Je suis surtout juste de Blanes et de la petite cric qui se trouve derrière la ville. Mais alors, par contre, c'est que des grands pavillons. C'est pour ça que vous n'avez pas d'image, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à y voir, en vrai. À part les points de vue, il n'y a rien, en fait. À part des grands, grands pavillons, tout clôturés. Bon, alors ça, ça fait chier, parce que c'est censé être ma route. Je suis bien baisé, là. Je suis bien, bien baisé. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir aller là-bas. C'est tout clos, là. Ils sont clés. Putain. Ils avaient ré-ouvert, ils ont fermé. Bon. On va essayer de trouver un autre chemin. Bon, c'est encore une propriété privée. Mais c'est ouvert. On va aller voir. Il ne faut pas me saouler plus que ça ne l'est, là, maintenant. Je perds vraiment mon temps, là. J'ai, en plus, commencé à avoir mal aux jambes, parce que ça fait un petit moment que je marche. Et puis, alors, cette frustration que ça provoque, finalement, de se dire, putain, je ne peux pas y aller, quoi, en fait. En fait, j'ai arrivé quelque part de convaincant. Ouh là là. Cette porte comme ça, là. Ça, c'est soit un édifice religieux, soit un truc privé qui va me dire, ne passez pas, monsieur. Allez vous faire... Voilà. J'aime bien la propriété privée. Un gros panneau sur la droite. Voyons voir ça. Allez, je vous la fais en live, ce rush. Là, je vais l'accélérer. Ça va faire un son un peu bizarre. D'ailleurs, si je chante, ça va être rigolo. Voilà, c'est un truc privé. Ça, ça veut dire que c'est une porte. Regarde. Regarde bien. L'un de toi se dit, tu vas te faire foutre. Voilà. Avec des barbelés, là. Hum, très accueillant. Vraiment, c'est super. Allez, les propriétés privées. Propriétés... Ouh, putain, que cet endroit... Ouh, je ne l'aime pas. Je vais essayer de passer par là. Visiblement, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. À mon avis, je n'ai pas été le seul à être saoulé ici. Bon, les ans d'arrêt, mon épopée, elle touche à sa fin. Donc, l'arrière-pays, cette fameuse randonnée avec ce petit surplomb de Blanet, c'était vraiment très très joli. C'est vraiment un coin que je vous conseille d'aller faire un peu de rando dans cet arrière-pays. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte pour moi. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Sinon, pour ce qui est du trajet pour faire Blanet, l'Ure-et-Démarre. Alors, il y aura peut-être des choses un peu plus intéressantes à faire. Blanet, c'est à faire. Vraiment, c'est une jolie ville. Moi, j'ai vraiment aimé ce côté espagnol. Vraiment, espagnol et pas balnéaire. Ou c'est pas blindé de Français, notamment. Donc, voilà. C'est vraiment une très belle destination. Ça sort un petit peu de la ville de Barcelone. Alors, effectivement, si vous êtes en vacances sur la Costa Brava et que vous préférez aller faire Barcelone, il y a suffisamment de quoi s'occuper sur une semaine. Après, si c'est une ville que vous connaissez plutôt assez bien et que vous avez envie de sortir des sentiers battus, pardon, le train, c'est entre 4 et 7 euros, je crois. Donc, c'est un peu long. Mais en fait, en vrai, ça se fait plutôt assez bien. Mais restez plutôt côté de la ville, peut-être le château de San Juan au-dessus. Après, l'arrière-pays, vraiment, aucun intérêt, ce trajet à pied. Voilà. Si vous voulez faire de la rando, aller plutôt dans l'arrière-pays. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Abonnez-vous, laissez un commentaire, du moins si vous avez aimé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Bon, finalement, les amis, ça part en bonus, puisque vous voyez, je ne suis plus habillé pareil, du coup, ça veut dire qu'on est le lendemain. Vous avez sûrement remarqué que le jour, c'était de nouveau levé. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc je pensais que j'aurais les pieds sciés. Je me suis dit, je ne vais pas me mettre la pression. Puis finalement, je suis bien chaud d'aller faire un petit tour à Caléla en passant par de l'autre côté, voir si je vais trouver ces fameux petits chemins que j'ai envie de vous montrer et qui passent par-dessus la falaise qui m'en est contrebandier. Donc, je tente le coup, c'est parti. Et puis, ça vous fait un épisode à l'épisode, alors ne vous plaignez pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vais pas m'éterniser sur ce chemin, même si j'ai envie de le faire en entier. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Partagez la vidéo, peut-être que je vous ferai ça si on atteint un certain nombre d'abonnés et que vous êtes demandeurs. Mais voilà, ce chemin qui mène jusqu'en France, je ne sais pas où, très probablement vers Cerber ou peut-être même qui tire jusqu'à... jusqu'à Port-Vendre, pardon, ou peut-être même un petit peu plus loin. Eh bien, il a l'air vraiment, vraiment super chouette à faire. Donc, voilà, là, ça vous donne quelques images, ça vous donne une idée du tronçon. Sachez que normalement, plus vous allez vers la France, plus c'est sauvage. Donc, plus les chemins sont un petit peu rocailleux et sauvages, forcément. C'est vraiment quelque chose que j'imagine qu'il y ait à voir. Voilà. Je vais quand même retourner à Caléla, vous faire quelques prises d'images et vous montrer un petit peu les deux, trois choses qu'il y a à voir. Alors, en sachant que les villes balnéaires de Costa Brava, il y a un petit peu de tout. Mais c'est vrai qu'à différence d'autres villes qui sont très orientées tourisme sur... C'est moi, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Je viens de lâcher un postillon, c'est un obus, le truc. Et donc, du coup, il y a un petit peu de visite. Il y a quelques églises, quelques vieux bâtiments, comme le château qu'on a vu là tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est très divisé entre ça et les villes nocturnes, puisque c'est des lieux qui sont très prisés par les gens qui aiment faire la fête aussi. Donc, il y a des super boîtes de nuit, il y a pas mal de choses à faire. Mais ça laisse des centres-villes parfois un petit peu plus vides. Je dirais que des lieux un peu plus touristiques, voire un peu plus vivants, parce qu'en fait, ici, hors saison, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'habitants. Voilà. Ça aussi, je vous le mets en petite ligne. Je vais essayer de trouver cette info. Bon, alors, vous l'aurez compris, du coup, Caléla, c'est très bannère. Donc, comme je vous le disais, vous avez vu, il y a beaucoup de boutiques qui sont des boutiques de vente de biens en plastique à la con. Et ça, malheureusement, moi, je trouve que c'est vraiment le mauvais côté du tourisme. Il n'y a pas de boutique avec, finalement, des choses réellement locales. Il faut les chercher, il faut les mériter. Mais bon, on en trouve quand même quelques-unes. À Caléla, moi, personnellement, je n'en ai pas vraiment trouvé. On y trouve quelques boîtes de nuit, on y trouve quelques petites visites, mais pas grand-grand-chose. Voilà. En tout cas, ça vous aura fait des images. Je suis très content de vous avoir offert ce bonus. Je vous fais... Non, je ne vous fais pas des bisous. J'en ai trouvé d'en prendre la première partie. Je vous mets des grandes tatanes dans vos gueules. Et puis, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. N'oubliez pas, partage, abonne, machin, tout le bidule. On se fait des bisous. Et puis, ah non, je vais dire que non. Ah, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501